Cette proposition de loi ne prévoit aucune exception en ce qui concerne la commission d'infraction en lien avec des motifs sexistes, homophobes, racistes ou antisémites. Par exemple, votre proposition de loi permettrait d'amnistier des auteurs de cris tels que mort aux juifs lors de certaines manifestations qui peuvent en effet dégénérer. Vous partez du principe que dans une manifestation, toutes les infractions qui pourraient être commises de façon périphérique doivent être amnistiées. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences et aux effets de bord du texte que vous portez. Ah mais pas du tout. Je suis en plein dedans au contraire. Et je répète qu'un vol commis dans le cadre des manifestations amnistiés si on est collé à votre texte, je rappelle que d'autres débordements seraient amnistiés de la même façon si on reste collé à votre texte. Et cela, je le dis très clairement, le gouvernement n'en veut pas, mesdames et messieurs les sénateurs. Et vous comprendrez que ce n'est pas acceptable, d'autant qu'une telle possibilité d'amnistie serait totalement contraire à la politique pénale que je mène dans la matière. J'ai demandé au procureur de la République de la sévérité contre les actes antisémites, les apologies du terrorisme, via ma circulaire du 10 octobre dernier, relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023. Il en va de même, d'ailleurs, pour des propos racistes ou anti-musulmans, sexistes, homophobes, qui seraient proférés dans de telles circonstances. L'amnistie, je le dis de façon claire, nette et définitive de mon point de vue, ne serait pas acceptable. Votre proposition de loi n'exclut pas non plus les incitations à la haine, à la violence, à la discrimination envers les forces de l'ordre ou envers les élus, puisque seuls, mesdames et messieurs les sénateurs, sont exclus les actes de violence ayant entraîné une interruption temporaire de travail. Vous comprendrez, là encore, que ces dispositions ne sont pas acceptables dans un contexte de radicalisation du débat public, de propagation des discours de haine. Il n'apparaît pas opportun d'adopter de telles mesures d'amnistie. Les victimes d'infractions, et avec eux, la grande majorité des Français, attendent que la justice, à laquelle nous avons redonné des moyens inédits. Et je veux remercier le Sénat, une fois encore, d'y avoir très largement contribué par son vote, soit rendu en toute indépendance lorsque des infractions sont commises, y compris dans des moments de tension que nous avons pu connaître ces dernières années. Car oui, en temps de paix et dans une grande démocratie, c'est bien la justice indépendante qui est garante de notre pacte social, pas une loi d'amnistie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame la Présidente Cécile Kukerman pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gardesseau, mon rappel au règlement se fonde sur l'article 36 de notre règlement. Monsieur le Gardesseau, l'initiative parlementaire est un droit. Et comme toute initiative, bien évidemment, elle est perfectible. Et il y a un autre droit fondamental qui est celui d'amendement. Donc si vous avez, comme nous, à cœur, de défendre notre République, qui, je le rappelle, dans ses fondements constitutionnels, prévoit également qu'elle est sociale, et si effectivement, comme vous le dites, notre proposition de loi telle que rédigée fait autant d'écueil, vous pouvez, si vous partagez cette volonté de préserver ces corps intermédiaires que sont les organisations syndicales, nous faire toutes les propositions d'amendement que vous souhaitez. Nous avons toujours été ici, dans un travail constructif, avec les uns, avec les autres et avec le gouvernement. Monsieur le Gardesseau, nous n'avons jamais été ici les porte-parole de telle ou telle organisation syndicale, avec lesquelles vous pouvez avoir les griefs qui sont les vôtres, et avec lesquelles je vous invite à régler les griefs qui sont les vôtres. Enfin, monsieur le Gardesseau, il y a, je crois, deux écueils que nous ne pouvons accepter. Le premier, c'est un amalgame dont vos propos, qui, in fine, vise à mettre sur le même plan, dans la parole qui a été la vôtre, des responsables syndicalistes, avec celles et ceux qui ont cassé, qui ont pillé pendant les manifestations et pendant les émeutes. Il y en a un deuxième, qui est insupportable et inacceptable, qui est d'avoir laissé sous-entendre que, dans cette proposition de loi, nous serions celles et ceux qui permettraient demain les propos antisémites dans notre pays. Et vous le savez, ce n'est ni notre histoire, ce ne sont ni nos valeurs, et c'est inacceptable de laisser entendre, en tout état de cause, que cette proposition de loi, nous en serions, en tout cas, comme vous l'avez dit, avec des alliés que je ne connais pas et qui ne sont pas les miens, les auteurs également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada